Musique Lancement ce matin du programme d'alphabétisation pour l'apprentissage des métiers de lutte contre la pauvreté, un programme qui vise à améliorer les conditions de vie des couches vulnérables de la société nigérienne. En visite à Niamey, le gouverneur de l'État de Kano a visité ce matin le collège bilingue Kano-Niger, fruit de la coopération entre le Niger et le Nigéria. Monsieur, Mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition. L'actualité en ce jour, 11 février 2014, c'est tout d'abord cette audience que le Président de la République a accordée cet après-midi à une délégation nigérienne conduite par le gouverneur de l'État de Kano, Rabi Moussa Konkosu. Mesdames, bonsoir et je vais bien nous excuser pour cet incident technique. Je le disais, l'actualité en ce jour, 11 février 2014, c'est tout d'abord cette audience que le Président de la République a accordée cet après-midi à une délégation nigérienne connue par le gouverneur de l'État de Kano, Rabi Moussa Konkosu. Cette délégation est allée remercier le chef de l'État pour les efforts inestimables consentis par les autorités nigériennes dans le cadre de la construction de l'école bilingue à Niamey. Juste après cette audience, le gouverneur de l'État de Kano, Dr Rabi Moussa Konkosu, a visité le collège bilingue Kano-Niger de Niamey, fruit de la coopération entre les deux pays. Objectif, c'est de s'inquiéter les conditions de fonctionnement de cet établissement. Je vous remercie, c'est de s'inquiéter les conditions de l'État de Kano. Dr Rabi Moussa Konkosu, dont l'école porte d'ailleurs son nom. En visite de travail et d'amitié à Niamey, l'initiateur de ce collège a profité pour s'inquiéter des conditions de vie et d'apprentissage des élèves. Cette école compte 100 élèves nigériens et 101 du Nigeria. Cette première promotion a démarré en août et est dans la phase de bain linguistique. C'est un projet en synergie avec l'État du Niger. Ça va être une fierté parce que nous avons pris des engagements, nous avons signé un engagement avec beaucoup de modalités, n'est-ce pas, dans le respect des réglementations. Et incha'Allah, le ministère va s'investir pour que ce projet soit un projet pérenne. Il y aura un collège des filles au niveau des Anders. Ici, ça va être une école des garçons. Donc, il y aura une autre promotion qui va venir, incha'Allah. Les élèves ont saisi cette opportunité pour adresser un message de remerciement à Rabi Moussoukankosso, le principal initiateur de cet établissement. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Adam Moussoukou, a procédé cet après-midi au lancement de la campagne nationale de salubrité urbaine. C'était en présence de la première dame, Dr. Malika Issoukou, présidente de la Fondation Tetali Yali. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Comme vous le savez, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Rabi Mahmoudou Salissou, était hier à Maradi où il a effectué une série de visites, notamment sur le chantier de construction du marché central pour s'inquiérir de l'avancement des travaux. Adine Aglas, Sanoussida. Il faut préciser pour les noter que le ministre de l'Urbanisme et du Logement, outre sa mission régalienne, est à Maradi sur instruction du président Issoukou Mahmoudou pour notamment s'inquiérir de l'avancement des travaux de construction du marché central qui constitue un projet pour lequel le chef de l'État n'a ménagé aucun effort pour son démarrage en mars 2012. Il est une concrétisation d'une promesse faite aux populations de la région de Maradi en général, mais aussi et surtout aux opérateurs de notre capital économique en particulier. Il faut aussi souligner que la construction du marché central de Maradi constitue un des grands projets du président de la République qui sont inscrits en grande ligne dans le programme de renaissance du Niger. L'État y a investi près de 8 milliards de francs CFA. Sur l'échantillon, le ministre Salahabi a visité l'ensemble des ateliers de travaux qui s'étendent sur près de 8 hectares. Discussions à bâton rompus, questions et échanges de points de vue sur le déroulement des travaux, les délais et autres contraintes ont fait le menu des visites du ministre de l'Urbanisme et du Logement qui est resté fiel à son pragmatisme et sa franchise. Le ministre Salahabi a noté que les travaux de construction avancent normalement et sont entre 20 et 30 % d'exécution selon les lots. Le plan MAS prévoit la construction de 1976 boutiques internes et périphériques et le nombre d'employés permanents ou grades et catégories confondues s'élève à 858 personnes. La rencontre avec l'ensemble des opérateurs économiques et les entrepreneurs a fait ressortir cette volonté du président Issoufou à doter Maradi d'un marché moderne et à la hauteur des ambitions de booster l'économie de la région voire du Niger. Ce que nous avons trouvé ici est assez capital. Nous n'aurons aucun problème. Les travaux se passent normalement. Et l'État, à cette occasion, a investi ou aura investi à plus de 8 milliards. Nous avons ici plus de 850 personnes qui travaillent pendant plus d'un an. Regardez ce que ça fait comme coût et ce que ça fait véritablement comme personnel pour faire en sorte que les Nigériens ne soient pas oisifs. Donc l'argent de Maradi doit être honoré pour ceci. Le ministre de l'Urbanisme et du Logement a mis à profit son séjour à Maradi pour procéder au lancement des travaux de pavage d'une rue sur 1,6 km qui va desservir trois quartiers de la ville. Pour un montant de 22,3 millions, financement mairie, les travaux créeront plusieurs emplois. Le ministre Salahabi a également visité un ravin qui va faire objet d'aménagement pour cause d'inondations pendant l'hivernage. D'ores et déjà, la mairie a financé pour 37 millions une étude pour les travaux à y effectuer et le recasement des habitants qui seront nécessairement déplacés. Le ministre de l'Urbanisme a promis le soutien du président conséquemment aux engagements de la collectivité. A la direction régionale de l'Urbanisme et du Logement, le ministre a noté avec satisfaction la bonne tenue des services qu'il a visités de Fontainecomble. Autre visite du ministre Salahabi, le chantier de construction du lycée franco-arabe dont les travaux tirent vers leur fin. Ici également, le ministre est satisfait dès l'exécution de ces travaux. Le programme d'alphabétisation pour l'apprentissage des métiers pour lutter contre la pauvreté par l'amnégère officiellement lancé ce matin en présence des membres du gouvernement, un programme dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants à travers l'acquisition des compétences professionnelles leur permettant d'accroître leur productivité. Détail à 10 ans, Médine, Marema Dako. Renforcer les capacités d'accès à l'éducation alternative en veillant à la correction des disparités filles-garçons, assurer la formation des adolescents et jeunes adultes âgés de 16 à 24 ans en alphabétisation fonctionnelle et formation professionnelle qualifiante suivie de l'accès aux microfinances pour l'auto-emploi et fournir à 4 000 femmes travailleuses en alphabète et sans qualification âgée de 24 à 49 ans des compétences fonctionnelles et formations professionnelles correspondantes à leur occupation. Ce sont là les objectifs spécifiques assignés au programme d'alphabétisation et d'apprentissage des métiers pour lutter contre la pauvreté palame. Le palame dont le lancement officiel a drainé autour ministre en charge de l'éducation primaire et de l'alphabétisation les membres du gouvernement, les experts de la BID et les différents acteurs de l'éducation. En initiant ce programme, différent des programmes d'alphabétisation et d'éducation classique, nous avons voulu innover en répondant simultanément à deux principales préoccupations des populations nigériennes, en l'occurrence une insuffisance de compétences en termes de savoir et savoir-faire et une inaccessibilité aux services financiers. La mise en œuvre de ce programme nous permettra aussi d'approfonder les réflexions en vue d'aboutir à une meilleure clarification des choix stratégiques en matière d'alphabétisation et d'éducation non formelle conformément au programme de la Rénaissance du président de la République. Et c'est pourquoi je souhaite que ces trois jours d'échange soient mis à profit par les responsables du projet, les acteurs et les partenaires pour partager les expériences et pour cerner tous les contours de ce programme de lutte contre la pauvreté à travers l'alphabétisation et la formation professionnelle. La Banque islamique de développement, à travers son représentant, a notifié que c'est conscient du rôle éminent de l'éducation dans le processus de développement que sa structure a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice. L'alphabétisation occupe une place de choix dans les stratégies de développement des ressources humaines et d'expansion des services de base. En effet, l'analphabétisme constitue l'un des principaux obstacles à la croissance économique, à la pérennisation des acquis démocratiques et à tout développement humain durable. L'alphabétisation couplée avec la formation technique et l'accès au financement permet d'atteindre les objectifs de croissance et de lutte contre la pauvreté. Mesdames et Messieurs, le programme d'alphabétisation et d'apprentissage des métiers pour la lutte contre la pauvreté, PALAM, identifié en partenariat entre le gouvernement nigérien et la Banque islamique de développement s'inscrit dans ce cadre. Il est à noter que ce programme d'un coût global de plus de 5,2 milliards de francs CFA concernera dans un premier temps les régions de Maradi et Tilaberi. La réussite de cette phase pilote ouvrira la voie à une extension à l'ensemble du pays. Dans le cadre de la commémoration des événements tragiques du 9 février 1990, l'Union des scolaires nigériens USN a organisé hier un meeting au Rampoint Kennedy. C'était sous le thème problématique du développement du Niger et l'émergence du mouvement terroriste au Sahel. Ils étaient nombreux élèves et étudiants hier matin, là où le 9 février 1990, trois étudiants de l'université abdoumouni perdurent leur vie lors d'une manifestation estudiantine durement réprimée par les forces de l'ordre. 24 années se sont écoulées, mais cet événement regrettable est encore vivace dans les cœurs et les esprits des scolaires nigériens. Camarade Aliou Nanti, Camarade Issa Kakeni, Camarade Abdoumaman Sagir, le sacrifice que vous aviez consenti a pèsé agréablement sur le quotidien du Nigérien. En cela, vous resterez gravés dans notre mémoire collective. En votre mémoire, nous demandons une minute de silence. Permettez-moi, au nom du comité directeur, d'exprimer tout notre attachement à la cause syndicale et patriotique ailleurs aboutis au Thierry du 9 février 1990. Par ces propos, nous vins le plus ardent et que les hommes de nos voyants guerriers, que j'ai nommés les martyrs de la libération du peuple contre la tyrannie et la dictature, se reposent toujours en paix. Camarades militantes et militants, faudrait-il cependant les rappeler, d'une part, que la commémoration des événements tragiques du 9 février 1990 a pour thème fédérateur problématique du développement au Niger et l'émergence du mouvement terroriste au Sahel. Cette thématique procède de la volonté des scolaires à éradiquer le terrorisme ainsi que ses menaces au Sahel, parce que cela affecte d'une part le rendement académique des scolaires et, à une d'autre part, l'économie du Niger. Les scolaires nigériens ont saisi l'opportunité pour se prononcer par rapport à la situation socio-politique et économique qui prévaut dans le monde en général, et au Niger en particulier. Au plan international et régional, camarades militantes et militants, la lutte des classes de Karl Marx ne fait que sentier dans un monde où l'exploitation de l'homme par l'homme est la règle. La division du monde en bloc bat son plein, où les puissants comme la Russie et les Etats-Unis continuent de donner une orientation au monde. En effet, cette situation peu réalisante s'explique par les tensions expressement entretenues en Thaïlande et en Ukraine. Pendant que l'Afrique cherche à diagnostiquer les maladies liées à son alimentation, à sa subsistance, sinon à sa vie, l'homme occidental va à la conquête, lui, de l'espace. L'Afrique, tu as existé et tu existes parce que tu as vu naître sur ton sol, Kouamen Kourma. L'Afrique, tu es glorieuse parce que Sankara et certains de ses fils t'ont réhabilité ta dignité. L'Afrique, tu es pieuse pour avoir été honorée par Amil Kalkabran. L'Afrique, ton sol est fertilisée par les sangs de Lumumba. Tu es stabilisée par l'histoire édifiante et glorieuse de Nelson Mandela. L'Afrique, à toi l'honneur pour avoir accueilli sur ton sol Che Guevara. Au plan national et académique, les scolaires nigériens ont demandé aux autorités en place d'améliorer davantage leurs conditions d'études. Ils ont également interpellé la classe politique tous bords confondus, à plus de responsabilités pour préserver l'actualité sociale et le cadre démocratique chèrement acquis par les forces vives de la nation, l'USN notamment. Autre aspect de cette édition, la première dame Aja Esata Yissoufou, fidèle à son engagement d'accompagner les actions du gouvernement à travers la fondation Gourivi Meur, vient de mettre à la disposition de la population de Zender par le biais de l'hôpital national, un outil très important intitulé « Projet d'utilisation du gaz à butane comme solution de boîte énergique dans les services de santé du Niger ». Carpe Maman Kabirou. Contribuer à la réduction de l'état de pauvreté des populations telles que prévues par la stratégie de réduction accélérée de la pauvreté en vie de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, tel est le but essentiel que vise la fondation Gourivi Meur dans le domaine prioritaire d'intervention, s'articule autour de la santé, nutrition, l'éducation et l'environnement qui plus est des secteurs sociaux de base pour lesquels la première dame Aja Esata Yissoufou, fidèle à son engagement à accompagner les actions du gouvernement, apporte sa contribution afin que les populations les plus vulnérables atteignent l'autosuffisance alimentaire, accèdent aux soins, à l'éducation et à un environnement sain et durable. C'est dans cette optique et au niveau de l'environnement que cet ambitieux projet est mis en œuvre et donc pour le lancement, Zender a été choisi un projet intitulé projet d'utilisation du gaz butane comme solution de substitution au bois énergie dans les services de santé au Niger et qui concerne les huit régions du pays. Donc pour cette phase pilote, Goury Vie Meilleur a ciblé l'hôpital national de Zender, l'hôpital national de la Mordée, les centres hospitaliers régionaux d'Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawai et Tila Devi. Ceci naturellement pour envisager des solutions nouvelles pour minimiser la consommation en bois énergie afin de diminuer la pression exercée par les hommes sur les ressources forestières du Niger, a précisé en substance la secrétaire exécutive de Goury Vie Meilleur qui représentait la première dame Aïssata Issefou qui a bien voulu être de la fête mais dont le calendrier très chargé ne l'a pas permis. Au niveau des hôpitaux et centres hospitaliers régionaux, le choix de la fondation Goury s'est porté sur l'utilisation du gaz butane. Ce dernier nous semble être le combustible le mieux adapté au milieu hospitalier. Il contribuera sans doute à l'assainissement de l'environnement du personnel des cuisines et des malades. Cette action cadre parfaitement avec le programme de la renaissance de son excellence, le président de la République, chef de l'État, monsieur Issou Mahmoudou et de son gouvernement. Pour docteur Moussa Habibououmani qui a d'abord présenté son hôpital, ce tapis de la première dame Aïssata vient à point nommé. Désormais, à la place d'un charbon et du bois de choc congénalement consommé, l'acquisition sera à l'air du gaz et de toutes les commodités qu'impliquent l'utilisation d'un tel combustible. Donc, le réhabitement est facile car on vit sur place par la souris. Pour l'hôpital, l'impact cela se traduira par une économie de postes qui serviront ainsi à satisfaire d'autres besoins. Quant au sultan du Damagaram, El-Haj Abouba Karsanda Oumaru, il a, au nom de la population des Indes, salué ses gestes avant de réitérer sa profonde gratitude à la fondation Goury Vie Meilleur et à la première dame, Aja Aïssata Issoufou, pour tous les efforts qu'elle déploie en faveur du mieux-être à des populations du Damagaram. Un appui également salué par le représentant de la jeunesse de la région de Zender, Oumaru Amadou. C'est le sentiment de joie. On a honoré Zender et c'est une révolution parce que dans les temps, on utilise les bois. Donc, aujourd'hui, Dieu nous a dotés d'une technologie du gaz en corp. Et maintenant, c'est la première dame qui a décidé de doter l'hôpital de Zender avec une cuisine très sophistiquée pour diminuer la souffrance des gens qui sont dans la cuisine. On a noté contre les autorités administratives et coutumeurs de la région de Zender. On a noté à cette cérémonie la présence des députés nationaux Salih Hassan Marafa, Amina Ousmane Thiamagou et Sabiou Maman Dishapirou. À Niamé, les travaux de la rencontre annuelle des cadres de la communication se poursuivent activement au Palais des Congrès. Plusieurs thématiques dont la contribution des médias à la sauvegarde du cadre démocratique sont alors du jour de cette deuxième journée. Le point avec un clôt de Ousmane, Obdou et Laouli Yairia. Cette deuxième journée de la rencontre annuelle des cadres de la communication qui se déroule au Palais des Congrès dont l'ordre du jour est consacré sur l'ordonnance portant régime de la liberté de presse, l'éthique et d'ontologie du métier de journaliste, l'ordonnance portant sur la communication audiovisuelle et l'ordonnance portant accès à l'information publique et aux documents administratifs. Et enfin, la loi sur la publicité par voie de presse. Toutes ces thématiques seront animées et développées par d'éminents conférenciers experts dans le domaine. Il s'agit simplement pour que les professionnels des médias, les journalistes en particulier puissent échanger sur la situation actuelle du fonctionnement des médias d'Igéry, sur les difficultés que rencontrent les journalistes et les médias et voir passer en revue l'ensemble des textes qui existent, que les régissent et voir les textes qui sont en suspens et ce sera une occasion au cours de cette rencontre de revoir un peu ce texte-là et de savoir où est-ce qu'on en est dans leur adoption et faire des recommandations pour que ces textes-là connaissent vraiment et déguisent les réactions ne serait-ce qu'au cours de l'année 2014. Les participants à cette rencontre saluent cette initiative de cadre de la communication. C'est une initiative qui va permettre au cadre de la communication aux journalistes d'échanger autour de comment leur activité, comment l'activité, comment l'éducation de l'accrochement est menée aujourd'hui, comment l'exercice de l'accrochement est menée dans un contexte de dépénalisation. Moi, j'appellerais plutôt la suppression de peine privative de liberté parce que quand on dit des lits commis par voie de presse c'est un commandé ce n'est pas appris directement que le journal ce n'est pas allé en prison il y a les circonstances dans lesquelles le journal ne peut pas aller en prison. Cette rencontre est la bienvenue vous n'êtes pas sans savoir qu'elle intervient trois ans après les états-générés qui se sont tenus ici même au Paré de Contrées de Miami. Elles sont les bienvenues de la rencontre et la bienvenue du moment qu'elle va nous permettre de discuter autour d'un certain nombre de sujets notamment avec le dernier développement de la situation sociopolitique de notre pays voir comment contextualiser le métier du journaliste. Une rencontre qui permettra durant ces quatre jours aux hommes des médias d'être édifiés à travers les différentes thématiques présentées pour la sauvegarde des acquis démocratiques au Niger en matière de presse. Installation officielle cet après-midi par le ministre de la jeunesse et des sports du comité national chargé de l'organisation du sabre national de lutte traditionnelle. Un comité qui aura pour mission d'organiser et de réussir la tenue du 35e sabre national à DIFA du 7 au 16 mars 2014. Avant l'installation officielle du comité national chargé de l'organisation du sabre national édition 2014, le directeur du sport pour tous, M. Fougou Kram Grema a présenté au ministre de la jeunesse et des sports les membres du comité et leurs missions. L'organisation de la 35e édition du sabre national, la mobilisation et la gestion des ressources financières matérielles et humaines nécessaires à l'organisation de la 35e édition du sabre national et la production du bilan de l'organisation de la 35e édition du sabre national. En procédant à l'installation officielle du comité national d'organisation du 35e sabre national, le ministre de la jeunesse et des sports Abdelkarim Dammalam a exhorté les participants à plus de détermination dans le travail qui leur a été confié. Le ministre en charge des sports a également rappelé que des missions de vulgarisation quitteront Niamey pour l'intérieur du pays afin de bien expliquer aux populations le contenu du nouveau code du sabre national. Voilà aujourd'hui officiellement installé et je vous demanderai donc à chacun d'entre vous de prendre son rôle au sérieux, de prendre sa tâche comme étant une tâche professionnelle afin que cette 35e édition se déroule dans les conditions les meilleures pour le grand plaisir de l'ensemble des populations nigériennes en général et des amateurs de ce sport voire la lutte traditionnelle en particulier. Nous avons identifié trois axes qui vont partir dès demain matin. Ces missions vont se charger donc de vérifier que la vulgarisation a bel et bien commencé, que les populations se sont bien intégrées donc se passent dans leur esprit et que les préparatifs sont en train donc d'être fait au terme de cette installation le ministre a fait part de l'implication des autorités et de la population de Difa de leurs contributions inlassables pour que la fête soit belle. La 35e édition du Sable National signe le renouveau avec un code de la lutte traditionnelle entièrement révisée pour permettre au public nigérien de suivre une compétition basée sur l'unité, la cohésion sociale et la fraternité entre nigériens. Un vœu exprimé par les autorités de la 7e république après les difficultés rencontrées lors du précédent sabre et le ministère de la jeunesse et des sports a mis en place le mécanisme adéquat pour réussir cet objectif. Il faut partir à point. Sans nul doute que les autorités ont pris en compte cette maxime pleine de sagesse pour annoncer le lieu et la date de cet événement national. Difa pour le lieu et du 7 au 16 mars pour la date. Cette décision mûrement prise découle d'un certain nombre de paramètres qui, du reste, démontrent la place qu'occupe la lutte au Niger. En effet,